Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cette brève. Le Premier ministre a présenté hier au patronat français les avantages qu'il y a à investir en Côte d'Ivoire. Après l'exposé de Daniel Cablan-Duncan, les opérateurs économiques français ont exprimé leur satisfaction. Et nous reviendrons plus en détail sur ce reportage de notre envoyé spécial à Paris, Alidjarasouba, dans nos prochaines éditions. Un séminaire international sur la sécurité maritime s'est ouvert lundi à bord d'un navire de guerre de la marine française en escale à Abidjan. Le séminaire qui va durer deux jours réunit des experts ivoiriens, français et d'autres de pays ouest-africains et d'Afrique centrale. Cette rencontre traduit l'importance que le pays accorde à la sécurité maritime dans le contexte de la flambée des actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée. A déclaré à l'ouverture des travaux le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui dirige ce matin le conseil du gouvernement. Un conseil pour préparer le prochain conseil des ministres. La Côte d'Ivoire continue d'attirer l'attention des opérateurs économiques. Dernière manifestation date l'annonce hier à Bruxelles en Belgique du transfert partiel du Centre de recherche et de développement de la Société d'investissement pour l'agriculture tropicale SIAT en Côte d'Ivoire. Un centre qui va couvrir la région ouest-africaine en voie spécial à Damakouné. La Côte d'Ivoire, terre fertile à la recherche et au développement agricole. La Société d'investissement pour l'agriculture tropicale SIAT transfère une partie de son activité de recherche dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Information livrée ce lundi 7 avril au siège de la Société à Bruxelles en Belgique. C'est un centre qui va couvrir l'Afrique de l'Ouest, produire du matériel végétal de haute performance. Comme j'ai expliqué au monsieur le ministre, la surface est limitée, la pression démographique augmente tous les jours. Pouvoir nourrir les gens, ça veut dire augmenter la production par unité de surface. La SIAT est déjà opérationnelle en Côte d'Ivoire avec la compagnie véhicule de Cavalli qui a réalisé 28 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2013 pour une production de 21 000 tonnes de caoutchouc. Plus récemment, la société a décroché un projet dans le cadre du partenariat public-privé à Pricro. Il s'agit de réaliser 6 000 hectares d'Evea, dont le planting a débuté sur lundi même. Pricro est un projet intégré de 12 000 hectares, comprenant 6 000 hectares réservés à la culture vivrière et à la préservation de la biodiversité. Le projet intégré de Pricro pour nous a été un projet pilote qui montre la nouvelle vision du président de la République sur la production agricole, qui doit être durable, donc respectueuse de l'environnement, faire en sorte que les ressources naturelles qui sont limitées soient régénérées pour une production durable. Deuxièmement, un partage équitable des richesses qui sont tirées de l'exploitation agricole. Et troisièmement, des investissements au niveau des infrastructures socio-économiques de base pour améliorer la qualité de vie des populations rurales. La visite du ministre de l'Agriculture au siège de la CIAT a lieu en prélude à la conférence de haut niveau de la Commission de l'Union européenne pour le développement, sur le thème « Droits de propriété, la clé manquante pour éradiquer la pauvreté ». Il exposera alors sur la réforme agréée en Côte d'Ivoire. Justement, en Côte d'Ivoire, les étudiants dont les demandes de chambres en cité universitaire ont été validées peuvent consulter la liste des premiers bénéficiaires dès ce mardi au campus de Cocody et sur le site Internet du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Pour cette première phase, les autorités du CRU ont prévu 3 800 lits au campus de Cocody où les résidences universitaires ont été entièrement réhabilitées et équipées. Le Parti ivoirien des travailleurs célèbre aujourd'hui ses 24 ans d'existence, une rencontre pour faire le bilan des activités politiques du PIT. Et puis au Rwanda, 20 ans après le génocide de 1994, qui fit près de 800 000 morts en 100 jours, le président rwandais Paul Kagame a célébré lundi le renouveau de son pays, pointant au passage les responsabilités de la France dans la tragédie. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius au tribunal pour son deuxième jour de déposition. déposition écoutée la veille à la demande de ses avocats car il était estigné. Pour cette nouvelle audience, très attendue, où il doit être interrogé sur les circonstances du crime, la star sud-africaine devrait donner sa version de la nuit de la Saint-Valentin, la nuit du 14 février 2013, au cours de laquelle il a tué sa compagne. Manuel Valls prononce aujourd'hui son discours de politique générale en France, premier grand oral pour le nouveau chef du gouvernement qui n'a pas le droit à l'erreur et doit convaincre une majorité plutôt méfiante. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité.